Profitez de votre programme avec Grenoble Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce nouveau numéro de 6 minutes environnement, l'émission qui met en valeur les initiatives du territoire en faveur de l'écologie. Et vous l'avez remarqué, l'émission est délocalisée. Nous sommes à Alpespo, au cœur du Mountain Planet, le plus grand rassemblement international des professionnels de la montagne pour lesquels l'un des enjeux principaux est la transition écologique. Alors il est possible de s'évader, prendre du temps pour soi, se reposer en altitude tout en restant éco-responsable. C'est ce que propose un éco-village en Chartreuse face à Belle-Donne. Un séjour en harmonie avec la nature dans l'esprit d'un tourisme responsable. Une expérience alléchante qu'a essayé notre journaliste Arthur Glory. Quitter son quotidien le temps d'une après-midi, d'un week-end ou même d'une semaine, l'évasion au naturel au cœur de la station du Col de Martieu est certainement l'endroit parfait pour cela. Créé par Philippe et Marie-Lynes, ce centre éco-touristique permet de se reconnecter avec la nature tout en respectant l'environnement. Du chalet à l'assiette, tout est local, une volonté de ce couple qui a repris le centre il y a un an. Je pense que ça nous tient à cœur de développer cette économie locale, un peu circulaire. On continue à le faire, notre prédécesseur l'a fait via les matériaux utilisés pour construire le centre. Et puis on continue à le faire quand on prépare nos repas, tout ça, on fait appel beaucoup aux producteurs du plateau. Anciennement informaticien et institutrice, le couple est tombé amoureux de ce refuge en pleine nature et a décidé de lui donner une seconde vie. Composé de 6 écochalets allant de 5 à 15 personnes, les autres peuvent également profiter d'un espace bien-être. Aujourd'hui, famille, couple ou encore entreprise viennent de plus en plus profiter de ce havre de paix où, le temps d'un bain chaud, ces touristes sont amenés à se déconnecter. Là, on est sur la terrasse panoramique, donc une terrasse qui est un peu magique, où on a deux bains norvégiens qui ont été faits par une ministerie chartreuse. C'est de l'eau échauffée à plus de 38, 39 degrés. Donc voilà, là, c'est vraiment magique, quel que soit le temps. Et les idées ne manquent pas pour rendre le lieu inoubliable. Un gîte pour les randonneurs venant passer la nuit devrait voir le jour. Le couple aimerait aussi créer un potager pour que les hôtes viennent cultiver et manger des produits qui auront poussé au pied des chalets. Et ces gîtes écologiques vous accueillent toute l'année sous le soleil ou sous la neige. Et l'écologie, ça s'apprend dès le plus jeune âge, comme au sapé en Chartreuse. Neuf écoles du parc naturel régional participent au programme Wati et Mobi pour apprendre les bons gestes du quotidien. Les animations sont assurées en classe par des structures locales, le pied vert, culture du cœur et petit débrouilleur aura, parce que chaque geste compte et que les petits ruisseaux forment les grandes rivières. Voici le reportage de Laurie Baillet. Il donne aux enfants les clés pour agir aujourd'hui et demain. Le programme Wati prépare les écoliers dès le plus jeune âge à la transition énergétique et écologique. Après avoir travaillé sur le tri des déchets et les éco-gestes, les élèves de CE1 de l'école Albert J du sapé en Chartreuse étudient l'économie d'eau. L'eau est une denrée rare et précieuse et qu'il faut faire attention à ne pas la gaspiller par des petits gestes de tous les jours. L'idée c'était que les élèves soient actifs un maximum, qu'ils puissent participer aussi à la vie de la maison et donner aussi un peu leur avis. Depuis le plus jeune âge, on a aussi son rôle à jouer dans la famille. Les enfants deviennent alors de réels ambassadeurs, de véritables acteurs de la transition écologique. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Il ne faut que prendre une douche de 5 minutes. Penser à éteindre les robinets. Dans la machine, au lieu de mettre un habit, tu la remplis. On peut mettre un récupératoire d'eau dans son jardin pour utiliser l'eau de pluie pour arroser le potager. De ne pas laisser couler l'eau. Pas trop remplir la baignoire. Le lave-vaisselle, tant qu'il soit bien plein, pour le lancer. Wati sensibilise les élèves de la maternelle au CM2 depuis 2013. En Isère, elles sont sans classe à participer au programme, ce qui implique aussi des centaines de parents et d'enseignants. Les enfants ont besoin très tôt d'être confrontés à tout ce qu'ils peuvent aider aux éco-gestes, à limiter la pollution, au gaspillage. Les enfants du sapé ont la chance de vivre dans un cadre sublime et ils sont très sensibles à l'environnement, à protéger l'environnement. Parce que pour protéger leur environnement, il faut qu'ils fassent les gestes qu'il faut. Pour aider les familles à réaliser des économies d'eau à la maison, tous les enfants ont reçu à la fin de l'atelier deux mousseurs à installer sur leur robinet qui permettent de réduire de deux tiers sa consommation d'eau domestique. Avec le mousseur et sans le mousseur, avec votre fils. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, 40 collectivités ont choisi de participer aux ateliers Wati et Mobi. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce numéro spécial Montagne au cœur du Mountain Planet. 6 minutes environnement, c'est chaque dimanche à 18h30. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada